Voici le Xiaomi 13T Pro. Une semaine après la présentation des iPhones, Xiaomi nous a donné rendez-vous à Berlin pour découvrir le Xiaomi 13T Pro, son nouveau smartphone haut de gamme. Alors en fait, il y a deux modèles, le Xiaomi 13T et le 13T Pro, mais on va s'attarder sur le modèle Pro qui vient vraiment se trotter à l'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro et les Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra. Avec ce modèle, Xiaomi va surtout miser sur la photo parce que c'est un peu le nerf de la guerre sur les smartphones premium et le constructeur chinois va mettre à profit son partenariat signé il y a deux ans maintenant avec Leica. Dans le 13T Pro, on retrouve trois optiques, un capteur de 50 mégapixels avec un objectif grand angle, un second capteur de 50 mégapixels avec un téléobjectif et un capteur de 12 mégapixels qui fait ultra grand angle. Ce triple capteur a été conçu en partenariat avec Leica qui a intégré sa technologie Summicron. On retrouve aussi Leica dans le rendu d'image avec les modes Leica authentique et Leica vibrante qui vont en fait reproduire les couleurs des fameux appareils photo de la marque allemande. Sur la partie logicielle, on retrouve aussi de multiples filtres qui ont été développés avec les ingénieurs de Leica et aussi des filigranes qui vont permettre de personnaliser en post-production le rendu des photos. Si tous les smartphones haut de gamme se valent plus ou moins sur la partie photo, la tendance en 2023, c'est de se distinguer sur la partie vidéo. Le Xiaomi 13T Pro peut donc filmer en 4K à 60 images par seconde, ça c'est assez classique, mais il intègre aussi des modes de prise de vue comme le log que l'on a vu dans l'annonce des iPhones comme une grosse nouveauté. Le log, je le rappelle, ça va permettre de filmer avec un rendu assez neutre et de permettre en post-production de personnaliser la colorimétrie pour avoir un étalonnage qui répond à nos attentes. Et si on est prêt à faire un petit peu l'impasse sur la stabilisation, sachez que le Xiaomi 13T Pro peut aussi filmer en 8K, comme le Galaxy S23 Ultra de Samsung. Le Xiaomi 13T Pro, c'est bien évidemment une fiche technique musclée. On retrouve d'abord un superbe écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Pour la partie performance, Xiaomi a fait confiance à Mediatek et pas à Qualcomm. Le Xiaomi 13T Pro intègre un processeur Diamond City 9200+. Quand le Xiaomi 13T, lui, s'appuie sur un Diamond City 8200 Ultra, ces deux processeurs sont gravés en 4 nanomètres. Xiaomi se distingue aussi beaucoup sur la partie recharge. La batterie de 5000 mAh va se recharger grâce au système de recharge hypercharge, 120 W, développé par la marque et déjà intégré sur les modèles premium lancés précédemment. Ce système de recharge ultra rapide, avec le chargeur livré dans la boîte, s'il vous plaît, va permettre de recharger le Xiaomi 13T Pro en 19 minutes seulement et d'atteindre les 36% en seulement 5 minutes. Pour la partie design, Xiaomi ne fait pas non plus dans l'extraordinaire. On a un design somme toute classique avec un modèle noir très brillant qui va prendre beaucoup les empreintes et qui va aussi être très salissant. Donc on recommande quand même de mettre une petite coque, ça peut faire du bien. Ce design est aussi symbolisé par un module photo rectangulaire très imposant. On retrouve donc les capteurs Leica avec la mention du spécialiste de la photo allemand. Une façon pour Xiaomi de montrer que son partenariat est très important. Alors on a eu la chance de prendre en main le Xiaomi 13T Pro en avant-première, juste après la conférence. Les premières impressions, alors évidemment c'est compliqué pendant une prise en main de savoir ce que ça va donner en termes d'autonomie, en termes de recharge. L'écran lui est magnifique. Xiaomi a encore fait de l'excellent travail. Et pour la partie photo, c'est très prometteur. Les capteurs Leica, ils permettent de faire des photos de grande qualité. On reconnaît bien la Leica Touch avec des couleurs qui sont bien identifiées à la marque allemande. Il va rester à voir maintenant si dans des conditions de photographie un peu plus originales, donc les photos à distance par exemple ou les portraits, le smartphone pourra venir se frotter à des modèles comme l'iPhone 15 Pro Max ou le Galaxy S23 Ultra qui atteignent des sommets. En attendant aussi le prochain Pixel 8 Pro qui devrait être annoncé d'ici quelques jours. La bonne nouvelle, ce sont les prix. Xiaomi n'augmente pas ses prix par rapport à l'année dernière. Le Xiaomi 3T Pro est proposé à partir de 799,90€, donc 800€ en version 12, 128Go. La version 12, 512Go est proposée à 900€. Et Xiaomi propose aussi une version 16Go et 1TB pour 1000€. Le Xiaomi 3T lui est proposé en version 8, 256Go au prix de 650€. Et les deux modèles se déclinent en trois coloris, noir, bleu et vert. Et voilà, c'est tout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Presse Citron, à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une vidéo est disponible. Merci à tous pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron.